Bienvenue au lancement de ce rapport avec un titre extrêmement long, comme vous pourrez le constater. À postériori, on le relie et on est comme « Ouais, OK, vive la simplicité! » Mais la précision, c'est une chose importante quand même dans la vie. Alors, bienvenue à ce lancement de rapport, donc je recommence, pour célébrer la sortie des données de la recherche qui s'intitule « Promouvoir des programmes d'éducation à la sexualité positive, inclusive et émancipatrice, méta-analyse qualitative intersectionnelle des besoins exprimés par les jeunes. » Donc, aujourd'hui, le déroulement, je vais parler cinq minutes juste pour remercier les partenaires puis expliquer un peu d'où vient la recherche. Ensuite, je vais passer la parole à Julie Deschenaux, qui est la principale architecte de ce rapport-là, dans la mesure où c'est toute elle qui a analysé les données, qui a rédigé, qui est vraiment l'étudiante qui a mis tous ses assueurs de son front dans la production du rapport. Il y a également nos partenaires Magali Pirot, qui était employée à la FQPN, donc la Fédération québécoise pour le planning des naissances, alors qu'on a commencé la recherche, qui s'est maintenue dans le projet malgré qu'elle a changé d'emploi. Et on a donc également Cindy Pétrieux, qui est ici, qui est aussi de la FQPN, pour discuter des impacts de ce rapport-là et de où est-ce qu'on va porter les recommandations qui sont à l'issue de notre recherche. Avant de poursuivre, je veux remercier les partenaires financiers, nécessairement la recherche pour pouvoir payer les étudiantes. Donc, l'UQAM, à travers le service sur collectivité, c'est le principal bailleur de fonds, donc merci au service sur collectivité. On a d'ailleurs Ève-Marie, ici, représentante du service sur collectivité, qui nous a accompagnés aussi dans la deuxième moitié de la recherche. Et le RECEF, le Réseau québécois en études féministes, dont la représentante ici, Francine Descari, est là, pour donc, qui ont permis l'impression, la dernière partie, les derniers mille, on n'avait plus d'argent, puis produire un rapport, ça coûte quand même beaucoup de sous. Donc, pour la production et la diffusion des connaissances produites, le RECEF a été d'un soutien important. En ce qui concerne le rapport papier, juste vous dire, on n'en a pas imprimé des millions de copie. Donc, si vous voulez vraiment en avoir une copie papier, vous pouvez en prendre une. Il y a également un résumé avec les recommandations. Si vous voulez juste, si vous savez que vous n'irez pas lire les 80 pages, vous pouvez prendre juste le résumé avec les recommandations. Il est disponible en ligne, bien évidemment, à l'adresse ici présente, qui va rouler un peu tout le long de la présentation. Donc, même si vous n'avez pas le temps de la prendre en note, elle va revenir. Ah oui, je voulais vous parler un petit peu, deux minutes, de comment la recherche a émergé. Donc, depuis quelques années, moi, je travaillais avec la FQPN, la Fédération québécoise du Québec pour le planning des naissances, sur la justice reproductrice, reproductive, reproductive, on se mélange tout le temps, la justice reproductive, et pour essayer d'adapter le concept au contexte québécois, pour essayer de voir ce que ça voulait dire pour les groupes qui travaillent en santé reproductive, d'essayer d'intégrer une analyse de justice reproductive. Vous le verrez dans le rapport, c'est un peu présent, mais au fur et à mesure du projet, on s'est un peu décentré de ce focus-là, même si c'était en arrière-plan. Suite à la production par la FQPN, donc d'un petit guide sur la justice reproductive, on a essayé de voir comment l'appliquer au quotidien dans les enjeux qui étaient criants au Québec, et bien sûr, l'enjeu le plus criant qui est ressorti, Julie va nous donner beaucoup plus de détails, mais c'était l'éducation à la sexualité. Au moment où on a débuté la recherche, le gouvernement n'avait pas encore commencé son nouveau programme, il n'était pas encore monté, il y avait des rumeurs que ça s'en venait, mais on n'avait aucune idée quand, comment, de quelle nature. Et donc, on s'est dit, c'est le bon moment pour faire une analyse qui va permettre de donner les outils aux personnes concernées, notamment le gouvernement, mais également les autres partenaires qui vont avoir à implanter le programme du gouvernement, des idées sur comment bien le faire, mieux le faire, aller vers les bonnes pratiques. Et on s'est donc centré sur la parole des jeunes. Ça a été un choix qu'on a fait pour essayer de limiter un peu le focus et mettre de l'avant une voix qu'on n'entend presque jamais dans ce débat-là. C'est les jeunes, qu'est-ce qu'eux ont envie d'entendre, qu'est-ce qu'ils ont envie d'apprendre, c'est quoi leur réalité et comment intégrer ces perspectives-là dans les programmes qui sont développés par des adultes dans des bureaux au gouvernement. Et donc, c'est pour ça qu'on a focussé sur les études existantes sur la parole des jeunes. On avait mis l'énergie et les sous pour aller faire nous-mêmes des entrevues à travers la province. On s'est dit, en faisant une méta-analyse, qui est donc une analyse, des analyses déjà faites, de ce que les jeunes ont dit à d'autres chercheurs dans d'autres espaces, on va pouvoir condenser ça et essayer de voir ce qui s'applique au Québec, qu'est-ce que ça va nous donner. Donc, voilà le contexte un peu de début de la recherche. Depuis, il s'est passé bien des choses, notamment le programme du gouvernement. Mais je vais laisser donc Julie nous donner un contexte plus global sur l'éducation à la sexualité au Québec. Ça a l'air de quoi? Et ensuite, Magali va venir nous parler des conclusions du rapport de recherche. C'est bon? Top chrono. On n'est pas pire? Excellent. Moi, j'écris des textes parce qu'en moment de faire 10 minutes, j'en fais 30 si je n'ai pas de texte. Alors, plusieurs témoins ici dans la salle. Alors, j'ai écrit un texte. Donc, l'éducation à la sexualité, c'est vraiment une valeur ancrée dans la société québécoise. Depuis au moins le programme de formation de personnalité sociale, peut-être, probablement, plusieurs d'entre vous se rappelons de ce cours. Depuis 1986, en fait, on a eu ce cours jusqu'environ dans les années 2000. C'est un cours où on intégrait du primaire au secondaire des apprentissages sur la sexualité humaine, mais aussi sur les relations interpersonnelles, la communication, par exemple. Il faut se rappeler que comme ça se fait présentement sentir en Ontario depuis l'implantation de leur nouveau programme. Peut-être en avez-vous entendu parler. Ici aussi, pendant le cours de formation personnelle et sociale, il y a eu une opposition conservatrice pendant deux ans. Donc, on a mis sur la glace ce premier programme. Présentement, le contexte semble quand même assez différent ici au Québec, puisque l'opposition, en fait, au programme, au nouveau curriculum des apprentissages est moins présente, moins mobilisée, en tout cas sur la place publique. Il faudrait peut-être toucher du bois. Donc, jusqu'à maintenant, c'est un peu le constat. Mais n'empêche, l'éducation à la sexualité est vraiment à une époque charnière, présentement, au Québec. Ici, mais même à l'international, il y a vraiment un mouvement aussi où on revoit les curriculums en éducation à la sexualité. Il y a des nouveaux guides, par exemple, aussi, des nouvelles lignes directrices en éducation à la sexualité. Après 15 ans, donc, de revendications du milieu féministe, des groupes LGBTQ, des groupes jeunesse, puis des groupes du milieu communautaire en général. Donc, après 15 ans de mobilisation active, après trois pétitions à l'Assemblée nationale, deux en 2010 et une en 2014. Après l'étude et la recommandation de la Commission de la culture et de l'éducation en 2014, donc le gouvernement a vraiment décidé de faire un retour aux apprentissages obligatoires. On a eu un programme, un curriculum depuis qui n'avait pas été complètement oublié, mais bon, dont on connaît plusieurs problèmes au niveau de l'implantation. Mais là, on parle vraiment d'un retour d'apprentissage obligatoire chez les jeunes en éducation à la sexualité. On parle d'un programme qui se base sur des recommandations internationales où on parle de consentement, de sexting, de diversité sexuelle, par exemple. Et donc, on est assez groundé sur la réalité actuelle des jeunes. C'est un programme d'éducation à la sexualité holistique, qu'on appelle aussi global, intégré, compréhensif parfois, où on considère donc non seulement la dimension biologique, mais aussi psychologique, sociale, affective, la sexualité humaine. C'est un programme d'éducation à la sexualité globalement quand même positive, où on considère les bienfaits de la sexualité pour le bien-être des individus, mais aussi pour le bien-être de la population plus en général. C'est aussi quand même un programme basé sur les droits à la santé sexuelle et reproductive pour tous et toutes, parce qu'on valorise aussi l'égalité entre les genres et la diversité sexuelle, notamment en abordant les violences sexuelles pour les prévenir. Après la traversée du désert, qu'on pourrait dire, depuis les années 2000 en éducation à la sexualité, on a décidé de retirer le cours de FPS pour intégrer les seules notions obligatoires, en fait, en éducation à la sexualité dans les cours de sciences et technologies. Merci aux profs qui ont continué ce travail avec acharnement. Donc, ce programme-là, je pense que vous pourrez convenir comme moi qui est vraiment le bienvenu. En tout cas, l'équipe, nous, on se positionnait à ce niveau-là, la FQPN également. Par contre, il comporte vraiment de nombreux défis au niveau de sa mise en œuvre afin de valoriser les expertises diversifiées, par exemple l'expertise des enseignants et des enseignantes, l'expertise des sexologues, l'expertise du réseau de la santé, par exemple les infirmières scolaires, mais aussi l'expertise du milieu communautaire qui devront travailler de façon concertée pour la mise en œuvre de ce nouveau curriculum en éducation à la sexualité. On peut aussi qualifier ce programme comme Aimé Cloutier et Guillaume Cyr l'ont fait, « Deux féminisations du sexisme et de l'hétérosexisme ». C'est-à-dire qu'il y a quand même des critiques à y avoir de ce programme-là. On reconnaît les inégalités, oui, mais peut-être sans toujours ou pas toujours en s'attaquant aux sources du problème. Donc, le nouveau curriculum, il invisibilise aussi les personnes trans, les personnes intersexuées, comme le rappellent les auteurs, donc Aimé Cloutier et Guillaume Cyr. Mais c'est à quoi on pourrait aussi ajouter les personnes en situation de handicap, les personnes asexuelles et les contextes notamment de pluralité culturelle. Que dire en plus des choix de vie des jeunes, par exemple, par rapport à la non-mononormativité, par exemple. C'est des aspects qui sont relativement oubliés dans ce nouveau curriculum. Bref, le programme centre encore sur une norme dominante dont la réalité est le reflet de privilèges. Alors que parler de sexualité devrait toujours nous amener à parler de rapports de pouvoir et de politique parce que la sexualité, c'est aussi un sujet politique. Il faut avouer qu'on l'a mentionné tout à l'heure, les jeunes et leurs familles sont vraiment les grands oubliés de la mise en œuvre du présent curriculum en éducation à la sexualité. De son développement vraiment du curriculum à son implantation, les jeunes sont mis en écart ici dans le programme d'éducation à la sexualité, mais même de façon plus générale quand on parle de programme d'éducation à la sexualité, c'est souvent le cas. Ils, pourtant les jeunes, elles et y'elles, ont quelque chose à nous dire. Est-ce qu'on est prêt, est-ce qu'on est prête à les entendre? C'est une question qu'il faut se poser. Surtout, est-ce qu'on est prêt et est-ce qu'on est prête à les entendre d'une posture qui remette en question les relations de pouvoir qui sont au cœur de nos sexualités, qui sont au cœur de nos enseignements aussi quand on est en contact avec les jeunes. C'est un peu le pari qu'on a essayé de faire avec la recherche, en fait, de remettre au goût du jour ces enjeux-là qui, on pense, sont moins discutés dans l'espace public, dans le milieu de la recherche également. Ce qu'on pense, finalement, c'est qu'il vaut la peine d'écouter davantage les jeunes. On a choisi une méthodologie pour le faire avec le peu le moyen qu'on avait, mais c'était quand même un souci dès le départ. Les recherches en éducation à la sexualité, ancrées, en tout cas, ancrées dans la tradition francophone québécoise, ont besoin d'un renouveau. On a besoin d'une éducation à la sexualité féministe, oui, mais aussi une éducation à la sexualité féministe qui va être radicalement inclusive des jeunes les plus marginalisés. Donc, les jeunes queers, les jeunes issus des milieux racisés autochtones, les jeunes en situation de handicap, les jeunes mères aussi, les jeunes qui sont porteurs de VIH, par exemple. On a tous et toutes une sexualité. On a le droit qu'elle soit positive et on a le droit d'en parler et d'en attendre parler. Pourtant, on parle encore peu au Québec de ce que d'autres chercheurs, par exemple, je pense à Allen, Rasmussen, Jones, dans des pays comme la Nouvelle-Zélande et l'Australie, ont rassemblé dans une espèce de paradigme d'une éducation à la sexualité critique, en fait. Donc, une éducation à la sexualité qui va être positive, mais aussi inclusive et émancipatrice. Donc, c'est une éducation à la sexualité où on ne morcelle pas les enseignements d'un groupe cible à l'autre, mais où on repense les enseignements en fait à la base pour inclure tout le monde. Cette éducation à la sexualité, bon, anti-oppressive, si on prend un peu le continuum en éducation à la sexualité posée par Elia Eliansen, elle vaut la peine d'être étudiée et elle vaut la peine d'être étudiée aussi dans notre contexte québécois. L'éducation à la sexualité d'aujourd'hui doit repenser les genres à travers l'oppression et le privilège. C'est une des choses qu'on a tenté de faire en fait dans ce rapport-ci. Tout en reconnaissant quand même la complexité humaine, bien sûr, et sans oublier que le contexte matters et qu'il existe donc, comme on disait tantôt, des rapports de pouvoir. Sans oublier surtout que notre posture en fait, en tant qu'adulte, on a la responsabilité de mettre en place un environnement sécuritaire, comme les jeunes vont le revendiquer, un environnement qui va être bienveillant, comme on peut dire aussi. Donc, pour parler de sexualité avec les jeunes, pour construire cet espace égalitaire, une des choses qu'il faut se rappeler, c'est qu'on doit prendre conscience des oppressions économiques, sociales, qui sont structurelles et qui se jouent entre les jeunes, mais auxquelles on participe en tant qu'adulte à reproduire activement, même si ça se fait de façon inconsciente, parfois. Parfois non, mais parfois aussi de façon inconsciente. Donc, on va vous présenter, en fait Magali va prendre la parole pour vous présenter un peu brièvement les résultats de la recherche. Mais avant, il faut quand même préciser que redonner la parole aux jeunes avec la méthodologie qu'on a choisie, donc dans une méta-analyse qualitative, a aussi comporté quand même des limites, donc qui sont inhérentes. Méthodologiquement, on n'a pas interrogé ce que ça veut dire directement les jeunes. On avait vraiment des moyens limités, mais on a interprété les paroles des jeunes qui ont participé à d'autres études dans les dernières années. Donc, en tout, c'est 1179 jeunes qui ont été inclus, mais évidemment, on n'a pas discuté avec ces jeunes. C'est une méta-analyse. Ils sont issus de six pays. On a quand même fait, on a voulu aller dans des pays où l'éducation de la sexualité était similaire à ce qu'on pouvait, le contexte était similaire à ce qu'on avait ici au Québec. Et c'est grosso modo 27 textes, donc 25 études primaires différentes qu'on a analysées. Il y a plusieurs angles morts au niveau de la diversité, notamment la question qui touche les jeunes asexuels, les jeunes non-binaires, les jeunes trans. Donc, dans ces études-là et pour lesquelles, nous, on n'a pas de pouvoir en tant que tel, et évidemment, ça va transparaître aussi dans nos résultats, même si on essaie le plus possible de mettre en valeur leurs paroles. Ça nous rappelle à quel point il faut vraiment être vigilante pour que le milieu de la recherche continue d'innover pour se rapprocher des communautés. Je pense que ça, c'est une des choses qu'on essaie de se redire en tant que chercheurs. Puis, merci d'ailleurs à des initiatives comme le SAC ou le RECF de vraiment constituer des facilitateurs pour essayer de rapprocher les communautés du milieu de la recherche. Et comme équipe de recherche, on est également teinté de nos origines blanches et coloniales, même si on porte aussi d'autres identités sur les axes de pression qui sont plus fluides, puis on porte aussi quand même une identité qui se veut militante, donc dans laquelle on essaie de réfléchir et questionner nos propres identités. Mais je pense qu'il faut retenir, c'est surtout que le rapport, c'est vraiment une ouverture un peu au débat, un dialogue, une introduction de ce que pourrait constituer l'éducation à la sexualité critique au Québec en valorisant vraiment un point de vue féministe intersectionnel et surtout le point de vue des jeunes, qu'on entend malheureusement trop plus. J'ai maintenant la parole à Magali Pirot qui va nous parler des conclusions de la recherche. Je ne vous parlerai pas des conclusions parce qu'il y en a plusieurs. Je vais juste prendre quelques points parce qu'on ne va pas vous assommer. Puis le fait qu'on soit plusieurs chercheurs en plus, ça serait plus intéressant de le faire sous forme de questions, puis que ce ne soit pas juste moi, mais qu'on puisse poser comme aux autres personnes, puis à la FQPN. Donc, j'ai juste pris quelques points. Vous avez tout le rapport pour pouvoir vous délecter de nos conclusions de recherche. Ça s'appelle du suspense. En fait, ce qu'on a sorti de cette recherche, c'est vraiment pas une bible genre comment faire de l'éducation sexuelle, puis que ce soit exceptionnel. C'est comme on n'a pas du tout sorti ça, puis ce n'était pas le but, puis je ne pense pas que ce soit possible non plus. Mais on a sorti pas mal d'axes de réflexion sur lesquels, en tant que pédagogue, intervenant, intervenante, sur quoi on peut se baser, en fait, pour repenser notre pratique, puis continuer à la faire évoluer pour être vraiment en résonance avec nos milieux avec lesquels on travaille. Julie a mentionné plusieurs fois l'importance de la parole des jeunes, puis les considérations des jeunes. Oui, c'est important, mais qu'est-ce qu'ils veulent, les jeunes? Mais en fait, ce dont on se rend compte, c'est qu'on a un clash complet entre, pour la plupart, les concepteurs, conceptrices de programmes d'éducation sexuelle, puis les besoins des jeunes. C'est-à-dire, en tant qu'adultes, on pense que nos jeunes, il faut les protéger des conséquences négatives potentielles de la sexualité, c'est-à-dire les ITSS, les grossesses non planifiées, les agressions sexuelles. Donc, on arrive avec une approche « protégeons nos jeunes qui ne leur arrivent pas, éventuellement ce qui nous est arrivé ou ce qui pourrait leur arriver ». Du côté des jeunes, on voit leur intérêt, au contraire, c'est qu'ils ont envie de parler de pratiques positives, ils ont envie de parler de désir, ils ont envie de parler de plaisir, ils ont envie de savoir comment frencher, comment faire une fellation, comment faire pour que ça fasse pas mal, genre c'est-tu normal de se masturber? En tout cas, c'est comme ils ont besoin de savoir, ils veulent des savoirs explicites et en même temps, ils veulent aussi qu'on parle de relations, genre comment est-ce qu'on sait qu'on est en amour? Comment est-ce qu'on fait pour vivre une rupture? Comment est-ce que je gère mes amitiés quand mon amie, elle sort avec un gars que j'aime pas trop? Donc, en fait, ils ont beaucoup de demandes sur des savoirs émotionnels et relationnels. Quand on fait notre cours sur les ITSS et la transmission de la gonorrhée, oui, c'est important, mais on les rejoint pas. Puis, qui dit « les rejoint pas », ça veut dire qu'on n'a pas tant d'impact sur leurs pratiques parce qu'on n'a pas été les chercher là où ils avaient besoin. Et donc, on rate le coche, souvent. Et là, on parle pas en plus de si on a une vision comme complètement hétéronormative avec une éducation sexuelle qui se centre uniquement sur les processus de la reproduction. On a laissé de côté toutes les sexualités afin de nos reproductives. Donc, on a laissé toute une gang de monde sur le bord de la route. Puis, on n'a pas parlé de leur réalité et de leur pratique. Ça va? Je parle trop vite? Tout va bien? Bon. Le pourquoi, en fait, c'est important aussi de ne pas concevoir l'éducation à la sexualité comme une prévention négative. C'est qu'une prévention des choses négatives, c'est qu'en fait, on présente les jeunes avec un discours d'un peu « la sexualité, ça peut être dangereux, etc. » Mais on ne leur dit pas à quoi ça ressemble une sexualité qui est le fun. Une sexualité dans laquelle tu es bien, dans laquelle tu te sens respecté, dans laquelle tu es en santé, puis en épanouissement. Puis, en fait, ce manque de modèles qu'on ne donne pas, ces modèles qu'on ne donne pas à nos jeunes, en fait, c'est comme c'est vraiment un obstacle à une culture du consentement. Parce que souvent, on s'arrête avec le consentement, c'est dire non. Puis souvent, comme c'est placé sur la responsabilité des personnes identifiées comme femmes, de dire non. Et donc, on reproduit, en fait, comme sans le vouloir, un stéréotype de genre avec les femmes qui sont les gardiennes du temple et les hommes qui essayent de rentrer dans ce temple-là. Et donc, en fait, on rate un petit peu comme tout ce qui est de la culture du consentement, c'est-à-dire à quoi est-ce que tu peux aspirer. Et vous le voyez, il y a une citation, moi, qui m'a beaucoup marquée d'une jeune fille qui slide, là, à quelque part, où, en fait, il y a une fille qui dit, mais moi, je suis rentrée dans la vie sexuelle, puis je ne savais pas pantoute que ça pouvait être le fun. Il n'y a personne qui ne m'avait jamais dit qu'avoir du sexe, c'était supposé être le fun. Donc là, on a des gens qui sont sexuellement actifs, puis qui ne savent pas qu'un des buts normalement fondamentaux de pourquoi on s'engage dans une activité sexuelle, c'est parce qu'on a du désir et qu'on recherche du plaisir. Donc, on rate quand même beaucoup tout ce qui entoure, en fait, la relation sexuelle dans nos apprentissages, puis nos enseignements, puis souvent juste parce qu'on est gêné, parce qu'on n'a pas les mots, puis parce qu'on oublie, on rate ça. Comme disait Julie, en fait, la sexualité, c'est... Quand on fait un enseignement à la sexualité, on ne fait pas juste enseigner la mécanique des corps, puis comment est-ce qu'ils s'entrechoquent. La sexualité, c'est quand même quelque chose de beaucoup plus large, c'est au niveau relationnel, c'est au niveau émotionnel, c'est au niveau familial, c'est quelque chose qu'on porte toute notre vie, qu'on soit sexuellement actif ou pas. Donc, en fait, c'est comme vraiment quelque chose qui nous construit en tant qu'individus, en relation avec d'autres individus. Et, en fait, ces relations-là ne sont absolument... sont traversées par exactement les mêmes choses qui traversent la société, c'est-à-dire des axes d'oppression, des axes d'inégalité qui sont basés comme sur la racisation, sur la classe, sur la capacité, etc., etc. Donc, si nous, en tant que pédagogues ou personnes qui font de l'intervention en éducation à la sexualité, on n'est pas capable de remettre la sexualité dans ce contexte social, politique et économique, on rate aussi vraiment quelque chose et on rate la possibilité de permettre aux jeunes de faire sens de leurs expériences. Par exemple, c'est comme... on le voit avec le slut-shaming, puis le mouvement Body Positive qu'on voit sur Instagram, c'est comme il y a certaines personnes qui se montrent en bikini en disant « yeah, proud of my body », puis c'est comme elles ont 800 likes et vous avez comme une autre personne qui va le montrer puis elle va se faire slut-shamer. C'est exactement la même chose. C'est des filles qui montrent leur corps qui est mis en situation d'être dénudée, mais suivant la personne, son appartenance puis son contexte social, elle n'est pas jugée de la même façon. Et ça, il faut le dire, il faut permettre aux jeunes de faire résonner leurs expériences vécues parce que sinon, c'est pareil, on fait un one size fit all, mais on sait que le one size, il ne fit pas all. Donc finalement, moi, en fait, c'est comme ce que moi, en tant que personne qui contribue à la recherche, je retire, puis c'est comme moi qui le porte, puis d'autres personnes, c'est peut-être autre chose. C'est vraiment le rôle du et de la pédagogue dans la relation d'éducation à la sexualité de se re-questionner, puis de ne pas arriver avec l'idée de je suis une personne qui sait des contenus et qui donne la matière, mais d'avoir comme tout un processus réflexif sur c'est quoi l'espace que j'occupe, c'est quoi moi-même mon rôle sexuel, c'est quoi mon rapport avec les sexualités des autres, les identités, les corps, les genres. Puis vraiment, en fait, c'est comme une nécessité de se replacer politiquement, puis de déconstruire. On a tous des préjugés, on vient tous d'un milieu, on a tous une expérience de vie, et en fait, c'est comme si on veut rejoindre notre population qui est diverse, qui a des expériences, des corps et des identités diverses, il faut qu'on ait fait le chemin de déconstruction pour pouvoir accueillir les réalités et pour pouvoir transmettre la matière sans remarginaliser personne, sans exclure personne, puis que tout le monde, comme disait Julie, se sente comme représenté, inclus, puis sente qu'il fait partie, puis qu'il a droit à recevoir le contenu dont il ou elle a besoin pour vivre une sexualité en santé. Donc voilà, en gros, moi, c'est ça que j'en retiens. Mais peut-être que mes collègues ont plein d'autres choses à en dire, mais moi, je ne voulais pas vous assommer plus. Voilà. Bonjour à tous et toutes. Merci pour les présentations jusque-là. Moi, en fait, le point que je vais amener, c'est que, comme vous le savez, la Fédération du Québec pour le planning des naissances, la FQPN, c'est une organisation qui est féministe, c'est une organisation en défense de droits en santé sexuelle et reproductive. Et donc, pour mener à bien cette mission, on se dote de différents moyens qui sont l'information, l'éducation et l'action collective, d'où l'initiation de cette recherche pour justement pouvoir aller chercher de l'information, mais aussi développer des outils d'éducation. Puis ça, on va y revenir juste après. Mais comme vous avez pu voir, en arrivant dans la salle, il y avait le rapport de recherche. Puis vous avez peut-être aussi vu ce petit manuel intitulé « Petit manuel pour une éducation à la sexualité positive, inclusive et émancipatrice ». Donc, en fait, ça se veut un outil de vulgarisation des grandes lignes de la recherche. Ce n'est pas un outil de vulgarisation de la recherche, mais vraiment de ces grandes lignes. Puis c'est le lien avec ce qui se passe du côté militant. Parce que, comme nous le présentait Julie tout à l'heure, quand on a initié cette recherche avec l'Université du Québec à Montréal, avec l'UQAM, peu de temps après, le projet pilote au niveau du gouvernement s'est mis en œuvre. Puis, tout à l'heure, Julie, tu nous le disais, en novembre 2015, oui, c'est ça, il y a eu une consultation des organismes communautaires qui a été davantage une réunion d'information. Oui, oui, c'est pour ça que j'avais fait des guillemets avec mes doigts. Et donc, en l'occurrence, ce qui s'est passé, c'est qu'après, la FQPN, mais aussi de nombreux organismes communautaires, de terrain, au niveau provincial, etc., sont revenus vers le gouvernement avec des propositions, des recommandations, des demandes de rencontres. Puis ça a été, en gros, pas de son, pas de lumière. Donc, le milieu s'organise depuis un bout déjà. Et plus récemment, on a lancé en avril dernier la pétition « L'éducation à la sexualité, ça ne va pas se faire par magie » parce que le gouvernement nous a annoncé en décembre que ça va être obligatoire à la rentrée prochaine, donc maintenant, dans toutes les écoles du Québec. Mais quid des moyens attribués aux écoles ? Quid des moyens attribués aux organismes ? Qui interviennent énormément en éducation à la sexualité ? Donc, autour de cette pétition, on a réuni, à ce jour, 85 organismes communautaires, près de 2500 individus qui ont signé. Et notre objectif avec cette pétition, c'était vraiment aussi de se doter d'un outil entre organismes pour pouvoir revendiquer ensemble, puis créer, finalement, je dirais, un front pour l'éducation à la sexualité, avec deux revendications principales qui sont des moyens dédiés alloués à l'éducation à la sexualité, parce qu'aujourd'hui, pour information, il y a eu une dotation de 25 000 dollars par commission scolaire et 1 000 dollars par école, ce qui est complètement ridicule, puisque pendant le projet pilote, c'était 2 000 dollars en plus. Et les écoles disaient, ce n'est pas assez dans les bilans. Donc, on se questionne, on ne sait pas d'où ça sort. Donc, autour de cette mobilisation, en fait, en parallèle de tout le processus de recherche, en croisant ce qu'on retirait de la recherche, puis de l'action de terrain, puis des diverses rencontres, des diverses actions collectives, on a pu vraiment voir qu'il y avait un besoin des militants et militantes, des organismes communautaires à, finalement, mieux connaître l'histoire de l'éducation à la sexualité au Québec, qu'est-ce qui s'est passé dans les années, pourquoi la formation personnelle et sociale, quand elle a disparu, l'éducation à la sexualité avec, mais aussi mieux définir, mieux cerner, c'est quoi l'éducation à la sexualité, avec ses différentes dimensions, avoir des arguments sur les bienfaits de l'éducation à la sexualité, parce qu'on entend beaucoup de préjugés aussi par rapport à l'éducation à la sexualité, puis enfin, d'avoir des pistes concrètes et des guides pour une éducation à la sexualité qui puisse être positive, inclusive et émancipatrice. Donc, c'est pour ça qu'on a créé ce petit manuel pour une éducation à la sexualité positive, inclusive, c'est vraiment pour s'outiller, en tant que militant et militante, mais aussi pour outiller les organismes qui se mobilisent sur le terrain. Et puis, c'était pour vulgariser, comme je disais tout à l'heure, les grandes lignes de la recherche. Donc, je vous invite à pouvoir le prendre. On est très nombreux et nombreuses ce soir. Donc, je ne suis pas sûre que tout le monde va pouvoir avoir une copie de ce petit manuel. Vous allez pouvoir le retrouver sur notre site. Puis, si vous voulez, avant de partir à la table d'accueil, je viens de faire à l'instant une feuille où vous pourriez laisser votre courriel, puis comme ça, on va vous l'envoyer, puis comme ça, vous êtes sûrs de l'avoir, parce qu'on se dit, on va aller sur le site après, puis on oublie, puis on n'y va jamais. Enfin, on va prendre votre courriel, puis on va vous l'envoyer. C'est une belle option. Si vous voulez aussi signer la pétition dont je viens de parler, le texte intégral, pareil, il est sur la table d'accueil, puis vous pouvez le signer. Puis, nous, on va le reporter ensuite sur le site Internet. Donc, voilà. Puis, utiliser les moyens pour réaliser notre mission, c'est action, information, éducation. Puis, dans l'éducation, il y a aussi l'éducation populaire. Et donc, à la FQPN, avec d'autres organismes, notamment les ateliers sexuerels dont Estelle est là ce soir. Et je t'invite à me rejoindre devant. Exactement, déjà. On a créé un jeu de cartes pédagogique qui s'appelle Parler des sexualités et que Estelle va nous présenter. Oui, c'est la FQPN, en fait, qui est venue nous chercher les ateliers sexuerels, qui est un organisme non lucratif qui oeuvre dans le fond, salut, qui oeuvre dans le fond auprès de, bien, dans le fond, dans les médias, mais aussi sur le terrain comme éducatrice à la sexualité, dans le fond. On a été chercher, puis ils sont allés aussi chercher Myriam, la sexologue, qui oeuvre, dans le fond, comme sexologue, évidemment, ça le dit dans son petit nom, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, avec l'AFQPN, nos deux organismes ou nos deux expertises, en fait, nos trois expertises, parce que je travaille aussi avec Florence Valquette-Savoy, qui est aussi sexologue, on a créé, on a inventé, dans le fond, un sondage en collaboration avec l'AFQPN. Ça, ça a été la première partie, dans le fond, de la création du jeu. Ce sondage-là, dans le fond, demandait à la population de façon large, parce qu'on l'a vraiment réseauté, qu'est-ce que vous auriez aimé savoir dans votre propre éducation à la sexualité? Qu'est-ce qui manquait? Qu'est-ce qui se passe? What's up? Qu'est-ce qui s'est passé aussi? Puis, qu'est-ce qui était bien? Qu'est-ce qui était moins bien, etc. De tout ça, on a fait une genre de recension de toutes les thématiques qui en ressortaient. Après ça, on a travaillé sur les thématiques, on s'est séparé de tout ça, on s'est fait dire par l'AFQPN, parce que l'AFQPN, on a déjà des jeux sur l'avortement et les contraceptifs, c'est bien ça. Donc, il y avait déjà des genres de sous-thèmes de création, tu sais, il y a des vrais ou faux, des choix de réponses, remettre le mot à l'endroit, il y a comme un peu plus, tu sais, il y a déjà une structure du jeu, dans le fond. Puis, une fois que les thématiques, dans le fond, avaient été choisies, on a fait, woups, dans le fond, il ne faudrait peut-être pas prendre ces thématiques-là, il faudrait peut-être l'arriver aux apprentissages en éducation à la sexualité. Ça fait que c'est ça l'affaire qui est arrivée, tu sais, c'est qu'il y avait, pendant cette recherche-là, il y avait comme l'équipe aussi de l'AFQPN avec nous qui travaillait sur cet outil pédagogique-là. Puis, en voyant, dans le fond, que le retour d'éducation à la sexualité devenait obligatoire en 2018-2019, bien, on s'est dans le fond, tu sais, comme un peu outillés différemment. On a créé le jeu puis on l'a pédagogisé un peu plus ministériel, là. Genre, j'ai de la misère à le dire. Il ne l'est pas du tout, là, mais on l'a ministérialisé. Parce que, bien, pas qu'on n'a pas le choix, mais tu sais, si on veut, tu sais, comme aider, justement, ces éducateurs, éducatrices, enseignants, enseignantes, personne dans les écoles, support aussi, hein, tu sais, l'équipe école, en fait, si on veut aider cette équipe école-là, on s'est dit, pourquoi pas le faire aussi, tu sais, dans leur langage, mais aussi avec le nôtre, tu sais, juste pour vous donner une idée, il y a une thématique qui ne revient pas ou très peu, du moins, il est écrit une fois dans toutes les notions d'apprentissage en éducation à la sexualité, c'est le mot pornographie, bien, nous, c'en est une thématique, OK? Juste pour vous montrer, tu sais, comme dans le ministère, on va dire pornographie une fois dans comme tout ce qu'on a accès à pour l'instant, tandis que nous, c'en est une thématique fondée, là. C'en est une aussi auprès des jeunes, by the way, là. Sérieux, s'il n'y a pas une question là-dessus que je réponds à chaque jour, c'est... il n'y en a pas, tu sais. Donc, c'est ça. À partir de ce sondage-là, on a pris tout ça, on a créé nos questions, je pense qu'on a écrit pour vrai 400, ça l'a fait un genre de micro-entonnoir jusqu'à temps qu'on ait un paquet vraiment exhaustif de cartes. Comment je peux vous le présenter aussi, c'est justement, en notion des apprentissages, il y a ce qu'on appelle dans les demandes ministérielles l'agir sexuel, OK? Fait que l'agir sexuel, c'est une grande thématique en éducation à la sexualité qui est vraiment liée au comportement, avec un S, là, au comportement de façon générale. C'est la thématique qui, moi, quand je rencontre des pédagogues, des enseignants, des enseignantes me font « lol, t'es-tu malade que je vais genre parler de ça? » Fait que je suis comme « ah, OK ». Puis c'est une des décisions de la FQPN qui a été extraordinaire que d'en mettre beaucoup plus dans ce jeu-là. Fait que ce qu'on aide les pédagogues, c'est de casser la glace sur toutes les notions de l'agir sexuel. Fait que la masturbation, les premières fois, mais qu'est-ce que c'est que ça, etc. Fait qu'on brise la glace avec ce petit outil pédagogique-là, de façon générale, pour vrai, ça peut vraiment s'utiliser avec n'importe quel groupe d'âge. L'affaire, par exemple, c'est que vu que les gens avec qui vous travaillez ou vous-même êtes des adultes responsables, vous n'avez pas le choix nécessairement de trier un peu certaines cartes. Fait que si vous voulez, par exemple, faire jouer ça à des sixièmes années, cinquièmes années, il n'y a aucun problème. L'affaire, c'est qu'il faudra faire un petit trip au pas, comme juste un peu avant. Quoique, on a des questions des fois aux ateliers sexuerels en cinquième année que vous seriez très surpris, surprise qu'on reçoit. Mais reste que, tu sais, le faire au niveau de l'âge du jeune, c'est toujours, ou de la jeune, c'est toujours le best. Fait que voilà, pour le jeu. Sinon, c'est vraiment inclusif. C'est sans jugement. C'est toutes les notions, dans le fond, que selon moi, on devrait porter en éducation à la sexualité. Tu sais, tout à l'heure, on parlait de féministe intersectionnelle. Cette semaine, j'ai vu 200 jeunes déjà. On est jeudi. Mais en tout cas, j'ai vu 200 jeunes puis j'ai fait six workshops, dans le fond, avec eux, sur justement les notions d'hypersexualité, mais déconstruites. C'était vraiment nice. Ils ont réaimé ça. Mais juste de l'expliquer, c'est quoi le féministe intersectionnel? Je pense que ça a vraiment comme aidé des jeunes à comprendre les structures ambiantes. Puis là, c'est là où, tantôt, quand je vous écoutais, je suis comme, c'est la base. Si on n'est même pas capable en tant qu'adulte, parce qu'on n'a pas l'éducation, d'expliquer des structures de pouvoir ou des structures féministes ou des structures idéologiques, c'est là où on est manquant, manquant. Mais ce n'est pas de la faute nécessairement du pédagogue, de la pédagogue. Mais effectivement, il va falloir un peu plus de formation. C'était ma grosse parenthèse activiste. Ce n'est pas si gros, mais voilà pour le jeu. Est-ce que tu nous dises une question? OK, je vais en lire une de bord. J'avais dit, je veux... Ah, mais moi, j'en ai... Oui. OK, cool. Parfait. Justement, il y a des couleurs pour qu'on voit quelle thématique et quoi. Mais ça change. Il y a des vrais ou faux. Il y a des choix de réponses. La première, elle était nice. Elle était nice. Non. Oui, je l'aime, c'est vrai. Je vais en lire deux, de bord. Fait qu'un choix de réponse, c'est... Fait que là, tu caches, évidemment, derrière, parce que la réponse est derrière. OK, on imagina. Fait qu'un des choix de réponse, quel est l'organe principal du désir? Là, je sais qu'il y en a déjà qui le savent dans la salle parce que vous êtes vraiment hot en sexualité. Mais par exemple, A, le pénis. B, la vesicule biliaire. Awesome. C, le foie. Ou D, le cerveau. Fait que... Mais c'est intéressant. Ça, là, c'est genre un must avec les jeunes. Ils sont tout le temps comme... Ah, t'as blue my mind. Puis je leur dis toujours, c'est ça. C'est ça, la joke. C'est ton cerveau, en tout cas. Croissance sexuelle, humaine, images corporelles. Question ouverte. Quelles sont les zones érogènes du corps humain? Fait que, t'sais, question ouverte. T'sais, ça, là, moi, ce que j'aime des jeux comme ça puis des outils pédagogiques, c'est que ça peut se contextualiser à n'importe où, n'importe quoi. T'sais, mettons, moi, je travaille aussi comme coordonnatrice, pas seulement à les ateliers sexuariels, mais je travaille aussi dans le nord de l'île de Montréal, dans quatre quartiers hyper défavorisés. Puis je fais du travail de proximité. Puis ce jeu-là, je l'avais avant beaucoup de monde. Fait que j'ai pu le tester sur beaucoup de gens. Je l'ai testé avec des amis éducateurs, éducatrices, des jeunes qui travaillent dans des maisons de jeunes, mais des jeunes qui vivent constamment, là, on dirait qu'ils vivent là, excusez, je dis vivent, mais qui vont vers des maisons de jeunes dans leur quartier. Puis sérieux, ça marche vraiment bien. Tu sais, c'est comme, ah, on joue ça à un jeu? Ah, c'est quoi? Ah, des cartes. Ça parle de sexualité. Cool. Ah, OK. Et puis là, on lance une discussion. Puis pour vrai, tu sais, une carte, ça peut être deux heures, là, OK, avec les jeunes, des fois, là, tu sais, parce qu'il y a certains contextes qui nous aident, réellement, à avoir des discussions avec les jeunes. Un milieu scolaire, c'est pas tout le temps le cas. Fait que je vous proposerais plus de faire, genre, tu sais, peut-être plus des débats, des discussions ouvertes, mais souvent, les jeunes, pour vrai, de vrai, moi, j'ai le privilège dans la vie de rencontrer les jeunes dans plein de milieux, puis ils sont pas les mêmes dans chaque milieu. C'est peut-être un peu moins comme nous, comme personnes adultes, mais sérieusement, l'élève et le jeune, la maison des jeunes ou de son milieu ou de son quartier, c'est pas le même, puis le jeune du parc non plus, là. Fait que là, c'est comme, ils sont tout le temps pas ouverts de la même façon, dans le fond. Fait que c'est le fun d'aller les chercher. Oui, en classe, mais ça va au-delà de la classe. Ça va dans le travail de proximité. Ça va dans le travail de rue. Espérons, espérons, j'aimerais tellement ça qu'il y en aille plus. Ça va dans les organismes communautaires qui font des workshops, des ateliers d'éducation à la sexualité aussi. Fait que ça va partout. C'est juste que ça se vivra pas puis ça se ressentira pas de la même façon. Les jeunes vont pas se laisser aller dans une classe, malheureusement, de la même façon qu'ils vont se laisser aller dans un centre pour ados, par exemple. Voilà. Merci. Applaudissements ... ... ... ...